Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour un point lecture. J'ai trois romans et une BD à vous présenter. Pour ceux qui me suivent, il y a trois romans du challenge La Pâle en déroute que j'ai fait. C'est les trois derniers. Je vous invite à voir ma vidéo précédente si vous voulez les avis sur les quatre autres. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, je n'ai pas réussi mon challenge. Je n'ai pas réussi à lire douze livres, mais j'en ai lu sept et demi. Le et demi, je suis en train de le lire, mais je vous le présenterai la prochaine fois. Je ne sais pas pour les curieux qui doivent me voir bouger les bras, je me suis tatouée. Je ne sais pas si vous le voyez. Aujourd'hui, justement, c'est encore un peu rouge. C'est mon premier tatouage. Vous ne le voyez pas, je vais vous montrer un peu comme ça. Voilà, c'est la carte du monde avec des fleurs et la phrase qui veut dire « Il vaut mieux mourir avec des souvenirs qu'avec des rêves ». Et voilà, moi qui adore voyager, qui adore vivre des bons moments, c'était parfait pour moi. Donc, voilà. Donc, on peut commencer le point lecture. Tout d'abord, j'ai lu « Luna » de Serena Giuliano aux éditions Le Livre de Poche. C'est un roman que j'ai bien aimé. C'est le premier roman de Serena Giuliano que je lis. Et j'ai aimé. Je vais dire que j'ai adoré, on ne va pas se mentir. Mais c'était assez sympa. Mais je suis contente qu'il ait fait que ce nombre de pages. Donc, pour l'histoire, c'est Luna qui arrive à Naples, une ville qu'elle déteste, qu'elle ne veut absolument plus voir pour une raison qu'on apprendra au fil des pages. Mais là, elle est bien obligée parce que son père est dans un état critique. Il est gravement malade à l'hôpital. Et donc, ça fait 8 ou 10 ans qu'elle ne l'a pas vue. Mais elle décide quand même d'aller à son chevet. Et de là, elle va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils se sont éloignés comme ça. Au final, elle va vraiment prendre les devants. Elle va essayer de partir à la recherche de son passé. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Après, je vous avoue que c'est un roman pour moi que j'ai aimé, mais qui est un peu vite lu, vite oublié. Parce qu'il y a beaucoup de redondance. C'est beaucoup déjà vu avec d'autres romans que je lis. Même si c'est tout à fait mon style de lecture. J'ai beaucoup aimé le couple qui était à côté du papa. Je me suis beaucoup attachée à eux. J'ai été très émue avec eux. Et au final, elle va essayer de retrouver la paix avec ses amis également. Il y a ses amis qui habitent Milan, qui vont venir à Naples un week-end. Et elle va surtout retrouver sa cousine. Sa cousine qu'elle avait complètement laissée de côté. Et grâce à sa cousine, elle va apprendre beaucoup de choses. Elle va faire beaucoup de découvertes. Et voilà, elle va se rendre compte que son père a fait les mauvais choix dans sa vie. Mais que c'était surtout par amour pour elle et sa mère. Et que voilà, on va comprendre. J'ai très vite compris pourquoi ils avaient quitté Naples. Et pourquoi elle ne parlait plus à son père. Ça n'a pas été une grande révélation la fin. Mais voilà, ça reste une lecture assez agréable. Ensuite, j'ai lu Perdu, un amour qui défie le temps de Karina Rissi. J'ai clairement adoré. Donc ça, c'est des romans que j'adore. Qui sont un petit peu niés. On ne va pas se mentir. Mais qui sont zéro prise de tête. Et que voilà, au moins les romances et tout, c'est des choses que j'aime bien. Quand je n'ai pas envie de me prendre la tête. Quand je ne suis pas bien. Je lis un roman comme ça. Et d'un coup, ça va mieux. Et donc là, clairement, c'était un petit conte de fait que j'ai adoré. C'est ce que j'ai. Ok. Donc en fait, c'est l'histoire de, je ne sais plus son prénom, de Sophia. Qui est une jeune fille de 24 ans. Qui est une citadine. Qui vit un peu comme toutes les jeunes filles. Les fêtes, l'alcool, les belles robes, les belles habits. Et un jour, elle va faire tomber son téléphone dans les toilettes d'une boîte de nuit. Elle va être très embêtée. Et elle va trouver une petite boutique qui va lui vendre un téléphone. Et quand elle va allumer ce téléphone, une grande lumière blanche va l'éblouir. Et elle va se réveiller au 18e siècle. Si ce n'est pas de bêtises, au moment de Jane Austen. Dans la période de Jane Austen, je crois que c'est même au début du 19e siècle. 800, 1804, donc 19e siècle. Et elle va faire la connaissance d'un jeune homme. Qui est vraiment, je ne sais plus son prénom non plus. Qui a l'air d'être le parfait prince charmant, en fait. Yann, il s'appelle Yann, voilà, si je ne fais pas de bêtises. Il s'appelle Yann. Et donc, Yann va être complètement choquée de retrouver cette femme pour lui, à moitié nue. Alors qu'elle a juste une petite jupe et des baskets et un haut. Et donc, il va l'emmener dans sa propriété. Parce que c'est un homme assez riche. Et de là, elle va tomber amoureuse. Lui aussi, ça c'est pas mal de choses. Des choses très cocasses, très drôles. C'est vrai que quand deux mondes se croisent, surtout avec autant d'années, de siècles de différence. Il y a quand même deux siècles de différence. Et bien, c'est vraiment drôle. Moi, elle m'a fait beaucoup rire, Sophia, avec son caractère bien trempé. Vraiment. Et c'est vrai que la fin, je ne pouvais plus la lâcher. Je voulais absolument savoir comment ça allait se finir. Et j'étais... Il fallait plus me parler, quoi. J'entends, je les ai sur mon canapé qui était là. Marie, il a essayé de nous parler. Je lui dis, écoute, s'il te plaît, tu me laisses 20 minutes. Et après, si tu veux, on parle. Mais là, il faut que je sache la fin. J'étais clairement à fond dans mon bouquin. Et j'ai adoré mon roman. Excuse-moi. Je suis couché à côté du panier de mon fils. C'est mon fils aussi. On l'appelle mon fils poilu, de mon chien. Et là, il est en train de me pousser avec les pattes. Je pense que je prends un peu trop de place. Donc voilà, c'est un roman que je vous conseille vraiment. Si vous aimez les romances, vous ne serez pas déçus. C'est vraiment top. Il faut savoir que ça a été lu par plus de 700 000 lecteurs. Traduit dans 5 pays. Et que ça sera bientôt disponible sur Disney+. Voilà. Ensuite, j'ai lu Nos raffines invisibles de Isabelle Lagarigues aux éditions Charleston. Donc celui-là, il ne faisait pas partie de mon challenge. Mais bon, je vous le présente quand même. Donc là, en fait, c'est l'histoire de Romy qui est une archéologue qui vit une expérience, qui vit une vie tout à fait banale. En fait, elle travaille entre le Brésil et la France pour ses études d'archéologie. Mais pour une raison qu'elle ne sait pas vraiment. En fait, elle a toujours ressenti qu'avec son père, il y avait une petite distance, contrairement avec sa mère. Et elle est persuadée que son père n'est pas son père. Et elle va faire un test ADN. Et elle va se rendre compte, en fait, qu'il y a un problème avec son test ADN et qu'un de ses parents n'est pas son parent. Et de là, elle va essayer de comprendre qui c'est, pourquoi son père n'est pas son père. Tout ce qui va se passer, elle va essayer de comprendre. Son père, entre guillemets, lui, est complètement loufoque. Son objectif, c'est de faire partie du livre des records, mais en nombre incalculable de fois. Donc, il fait plein de trucs complètement fous. Et il faut savoir aussi que sa mère est morte. Donc, il ne lui reste plus que son père et sa grand-mère pour essayer de découvrir la vérité. Sa grand-mère, qui, elle, est aussi drôle, j'en peux plus, enfin, elle était super drôle. Donc, elle, son objectif, c'est de rencontrer l'amour sur Tinder ou sur un site de rencontre. Et ne jamais rencontrer les personnes, en fait. Et donc, voilà. Moi, j'ai adoré ces personnages secondaires qui sont vraiment très, très drôles. Et j'ai aussi beaucoup aimé la plume, qui est très douce, qui est assez sensible et on ressent beaucoup les émotions. Par contre, je n'ai pas forcément réussi à m'attacher à Romy. J'ai trouvé que Romy était un petit peu trop... Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas réussi à m'attacher à elle. Mais pour moi, elle était trop vindicative. Elle était persuadée de tout savoir alors qu'elle ne savait rien du tout. Et la fin, voilà. Moi, je ne m'attendais pas non plus à cette fin. J'ai beaucoup aimé qu'il y ait ce petit retournement de situation. J'ai trouvé ça super sympa. Et voilà. Moi, c'est vraiment un livre que j'ai bien aimé. Ce n'est pas un coup de cœur. Ce n'est pas le meilleur livre que j'ai lu. On ne va pas se mentir. Il y a aussi quelques périodes de longueur. Mais j'ai quand même passé un bon moment avec cette histoire. J'ai aimé aussi partir un peu au Brésil, partir sur les traces de l'archéologie. J'ai toujours adoré l'archéologie. Et donc, voilà. Si vous aimez un peu tout ce style, je vous le conseille. Et ensuite, j'ai lu la BD et l'une et l'autre de Sam Boy. Donc, Maman est stérile. Vous pensez cela incompatible. Donc, c'est un roman de Sam, Sam Boy. C'est une autrice que j'affectionne. Enfin, une autrice. J'ai beaucoup aimé son premier tome que j'ai prêté à une amie. Donc, je ne l'ai plus. Mais je l'avais présenté lors de ma pile à lire pour mon challenge. Et là, en fait, on fait la rencontre de Sam qui a eu un enfant. Et en fait, malheureusement, son accouchement se passe très très mal. Et on va être obligé de lui enlever l'utérus. Et donc, elle va devenir stérile. Et en fait, elle va nous expliquer vraiment avec ses mots comment elle a ressenti ça. Le fait d'être complètement vide. D'avoir un trou en elle. Que cela lui paraît impossible à survivre. Comment elle va essayer de se raccrocher à tout ce qui arrive. Et c'est vrai que, voilà, pour les femmes à qui ça arrive, je pense que ça peut vraiment faire du bien. Il y a donc Sam. Et là, vous voyez, comme elle se dessine avec un trou. Voilà, c'est très touchant. Et ça peut être aussi un réconfort pour les femmes qui vivent cela. J'ai trouvé que c'était bien fait. C'était bien écrit. beaucoup d'expériences en elle. Et on voit aussi comment elle évolue du moment où elle se sent vide jusqu'au moment où elle décide au final de revivre complètement. Et voilà, c'était bien fait. C'est une petite BD que je ne peux que vous conseiller. Voilà. Les éditions Le Duc Graphique, de toute façon, ils font toujours des BD exceptionnels. Moi, je suis clairement fan de eux. Et je vous conseille grandement de découvrir les éditions Le Duc Graphique si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez aimé ma vidéo. Et voilà, je me suis rendu compte que je n'avais pas répondu à des commentaires depuis plus de six mois. Là, j'ai tout rattrapé. Il me reste juste encore deux vidéos à rattraper. Je m'excuse un million de fois, vraiment. Je ne m'étais pas rendu compte que j'avais autant laissé de côté les commentaires. Et donc, maintenant, j'essaye vraiment. J'ai supprimé énormément de jeux de mon téléphone. Et je me suis remis plus à l'électure, plus aux réseaux sociaux, plus à tout ça. Parce que voilà, pour moi, c'est ce qu'il fallait que je fasse. Un petit coup au pied au cul, des fois, ça fait du bien. Donc voilà, je ne m'excuse encore par répondre à tous vos commentaires. Mais là, je n'y manquerai pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501